Aujourd'hui, c'était la quatrième journée de manifestation depuis septembre et la mobilisation s'est encore accentuée. Dans le cortège, les bataillons syndicaux traditionnels côtoyaient les organisations étudiantes et lycéennes. Comme prévu, de nombreux jeunes sont venus soutenir le mouvement. Les salariés vont être obligés de travailler deux ans de plus. Les 23% de jeunes qui sont au chômage actuellement ne vont pas pouvoir trouver du travail. Les jeunes sont organisés, on en prend acte. Tant mieux s'ils se mobilisent, parce qu'ils seront concernés. Mais la priorité des organisations syndicales, c'est aussi de mobiliser l'ensemble des salariés. Journée réussie donc pour les syndicats, bien conscients pourtant que l'avenir de la réforme des retraites se jouera sans doute dans les prochains jours, mais qu'ils devront, pour peser face au gouvernement, passer à la vitesse supérieure. Très clairement, on n'a pas le choix. Aujourd'hui, effectivement, la balle est notre camp. C'est le rapport de force qui permettra de déterminer la suite du combat. Et ce combat, en ce moment, nous sommes en train de le gagner, en tout cas dans l'opinion publique, et en tout cas dans la rue, quand on voit les mobilisations qui ont lieu aujourd'hui à la Roche-sur-Yon. Maintenant, à nous de le faire fructifier. Et effectivement, il nous reste peu de temps vu le calendrier. Ce qui est à l'ordre du jour pour nous, c'est l'engagement de la grève. La vraie. Celle qui s'organise dans les entreprises, celle qui se tient par des assemblées générales, préparées par les inter-syndicales. Si tu veux sauver les retraites, si tu veux sauver les retraites... C'est sans doute maintenant le scénario idéal pour les syndicats. Reste à savoir s'ils parviendront à se mettre d'accord.